et nous revoilà pour le quatrième épisode de comment jouer à minecraft donc sur ce quatrième épisode comme je vous l'ai dit sur le troisième nous allons voir pour faire de l'élevage donc et pour faire l'élevage on a besoin de blé donc j'ai laissé le blé pousser on en a deux qui sont entiers lorsque le blé est au maximum il devient marrant comme ça au début il est vert et après il devient marrant quand on le récolte on fait un clic gauche dessus ça casse on récupère un blé et souvent plusieurs graines donc là pour deux je récupère quatre graines c'est déjà pas mal ça permet de replanter directement et même plus voilà donc pour notre élevage on va devoir faire un enclos donc là on va commencer avec un élevage de cochon je vais le faire ici il n'y a pas besoin de faire un grand enclos ça va il me reste des barrières voilà je vais aller refaire un portail qu'on va mettre ici donc après on va faire ça pour chaque animaux c'est mieux de les séparer moi je trouve que c'est plus facile pour s'en sortir parce par exemple pour les poules elles lâchent les oeufs aussi enfin prendre des oeufs donc c'est quand même assez utile parce qu'avec ces oeufs on peut faire des gâteaux ou alors on peut les utiliser pour faire naître des poussins en les faisant en les envoyant au sol on a une chance sur huit d'en faire naître un voilà une barrière et comme je disais au début de l'épisode le blé est essentiel pour l'élevage on retourne un enclos un enclos euh je suppose non c'est pas joli je le trouvais plus donc voilà et on va prendre un peu de terre quand même pour faire quelque chose ça va être euh une sorte de deuxième entrée pour sécuriser en quelque sorte parce que si par exemple quand vous entrez il y a un cochon qui sort ce serait peut-être bien qu'il reste là pour le refaire entrer donc on va faire un deuxième c'est parti c'est parti c'est parti voilà désolé j'ai eu un petit bug la touche ne répondait plus donc on va poser notre deuxième barrière donc vous voyez progressivement le blé pousse et il y en a un autre qui est prêt on ira chercher tout ça en même temps et aussi quelque chose que j'ai oublié de vous préciser c'est d'éclairer vos enclos donc on met une torche ici une là pour éviter qu'il y ait des monstres qui apparaissent en plein milieu ce serait quand même assez bête donc là il commence à faire mieux j'ai vite à me coucher voilà on fait un petit dodo c'est bon c'est un nouvel jour donc on va éclairer aussi notre petit enclos pour les animaux parce que faut pas croire ils aiment aussi la lumière et vaut mieux pas qu'il y ait des creepers qui entrent sinon on risque de perdre des petits cochons donc le blé qu'on a récupéré en début d'épisode on le prend dans la main donc on va vers le petit cochon donc là j'ai pas le blé dans la main donc comme vous pouvez le voir il vient pas vers moi il fait rien mais lorsque je prends le blé dans la main hop il me suit donc ne marchez pas trop vite parce qu'ils sont plus lents que vous donc à une certaine distance ils ne vous suivront plus allez rentre il joue voilà donc je vais aller chercher un deuxième petit cochon qui est là bas il vient désolé ça c'est mon téléphone qui n'a plus de batterie mais c'est pas grave il suit toujours voilà on montre ici un deuxième petit cochon et on va les accoupler pour ça il faut leur donner un blé chacun donc il y a des petits coeurs qui apparaissent voilà et ils s'accouplent et vous avez un petit cochon avec une grosse tête par rapport à son corps et c'est pareil pour tous les animaux sauf les chats et les chiens pour les chats eux il faut les accouplir avec des poissons crus pareil pour les adoptés et les chiens eux c'est avec des os et pour les accouplir c'est avec de la viande mais vous pouvez aussi les nourrir avec de la chair pétrifiée parce qu'ils ne craignent pas le poison bon donc là on va je vais vous montrer comment faire des vitres donc on va récupérer du sable pour faire des vitres il faut du sable donc on va récupérer quand même assez de sable et on va le mettre dans le sable le four donc notre sable on en a 30 c'est bon on aura 30 fenêtres donc on a combien d'or ? suffisamment assez pour faire une montre donc pour faire une montre il faut 4 lingots d'or et une peau de reston donc là je vais aller chercher de la reston que je n'avais pas pris la dernière fois donc je redescends par là où j'ai fait mon petit escalier et mon ascenseur d'eau voilà et il me semble que la reston était ici voilà et comme vous avez pu le remarquer elle s'active lorsqu'on saute dessus ou qu'on marche dessus et la reston n'oubliez pas qu'il faut la récolter avec une pioche en fer ou en diamant voilà donc là je ne veux pas tomber je n'ai pas un peu de charbon parce qu'il me manque donc voilà on a récupéré de la reston là vous voyez il y a des gouttes de lave ça signifie que si je pète le bloc et la lave bon là je l'ai bloqué pour pas qu'elle voire descendre mais sinon si on touche la lave on brûle et c'est difficile de s'en débarrasser le seul moyen c'est de se mettre dans l'eau ou alors d'avoir une armure suffisamment puissante pour qu'elle nous protège jusqu'à que les flammes cessent donc là je remonte et je vais vous montrer comment on fait ça donc pour la montre c'est simple on fait comme la croix de la pharmacie avec des lingots d'or et on met une poudre au milieu vous voyez qu'elle soit dans votre inventaire ou dans votre main vous pouvez voir où en est la journée donc là il est vers midi donc voilà après on peut faire aussi une boussole qui nous indiquera le point de spawn le tout premier pas celui du lit mais celui où on a apparu pour la première fois donc il faudrait faire comme avec la montre sauf qu'il faut faire avec des lingots de fer c'est pareil il faut aussi la poudre restant donc la poudre restant nous permettra de faire des circuits électriques qui sont quand même utiles donc voilà on a des vitres du verre donc on va remplacer des blocs voilà voilà mais voilà il faut qu'il y ait des pisseurs en plus voilà comme ça quand il fera jour on aura un peu de lumière et on verra l'extérieur je trouve ça quand même mieux d'avoir des vitres voilà donc on a vu comment faire des vitres bon c'est pas compliqué non plus on va vider un peu mon inventaire on va vider un peu mon inventaire ah j'ai 6 graines aussi il faudrait que je pense ah on va aussi faire des fèves de cacao on va en faire une plantation allez on va planter des fèves de cacao parce qu'on peut aussi les récolter à l'infini enfin les planter et récolter donc pour ça il va nous falloir des bûches de baobab comme j'appelle donc on va en récolter quelques unes des bûches voilà on a récolté quelques bûches donc là on voit sur ma montre que la nuit commence à tomber donc après on peut vérifier grâce au soleil donc on a le temps quand même de planter nos fèves de cacao je vais chercher des planches donc je vais vous montrer de la couleur donc moi je laisse ça pour tenir et peu importe où est située la bûche vous pouvez la mettre sur n'importe quel bloc ça ne changera rien donc vous faites un clic droit sur la bûche avec des fèves de cacao et ça vous les plante donc au début elles sont jaunes et après vers la fin elles deviendront orange comme ça là-bas voilà donc après ça nous permettra de farmer les fèves de cacao donc là je vais vous montrer ce que ça fait lorsqu'il fait jour et quand il s'est ballé dans la nuit voilà vous ne pouvez dormir que durant la nuit donc j'ai vu que des poules et des cochons aux alentours je n'ai pas vu de vaches malheureusement ça pourrait nous servir à faire du lit donc non je ne peux toujours pas dormir qu'est ce que je pourrais faire et ben voilà je vais planter mes fèves donc voilà vous laissez un espace entre les lignes ça fait pousser le blé plus rapidement parce que quand vous collez tout c'est comme s'ils avaient des racines ils s'en mêlent tous donc ils poussent moins rapidement voilà je suis passé la nuit on va aller récolter le blé qui est prêt voilà c'est tout ce qui va être prêt voilà j'ai gagné 10 graines c'est quand même pas mal c'est bon là c'est bon donc je vais continuer s'étranger donc évidemment si vous sautez sur un bloc où il y a du blé prêté le blé il va se déplanter je ne sais pas si ce mot est français mais je ne connais pas d'autre donc euh les cochons peuvent être enfin les animaux peuvent être accouplés autant de fois qu'on veut voilà mais il y a quand même une durée à attendre voilà il y a quand même une durée à attendre sur les versions précédentes il fallait attendre que le petit ait grandi et maintenant je crois je ne sais plus combien de temps il faut attendre mais ça va nous permettre les cotelettes c'est ce qui est pratique de pouvoir les accoupler à l'infini donc comme ça après quand l'enclos il sera un peu plein on ira en tuer quelques-uns pour se faire des cotelettes pour le moment il me reste 4 cotelettes donc c'est bon je veux contenir et vous voyez j'ai une barre d'XP donc ça permettra de faire des enchantements euh qui permettront d'améliorer euh les armures et les armes mais pour faire pour les enchantements il faut des bibliothèques et une table d'enchantement les bibliothèques c'est facile à faire mais il faut des canards sucre que je suis en train de chercher un peu je pense qu'il y en a là-bas les canards sucre vous pouvez en trouver au bord de l'eau ou dans les déserts oh là il y a une île une île flottante dans les ailes donc euh on cherchera de la canne à sucre une prochaine fois donc vous voyez là il a commencé à grandir suivant mais il n'est pas encore prêt il faut qu'il soit bien gros d'orange donc je vais aller voir de ce côté peut-être s'il y a un endroit où il y a où il pourrait y avoir la canne à sucre et pour faire la table d'enchantement il faut euh un bloc qui s'appelle l'obsidienne euh c'est euh quand de l'eau est en contact avec de la lave qui est plate parce que vous savez quand ils sont parce que si euh la lave est en mouvement qu'elle bouge par exemple qu'elle descend ou qu'elle elle n'est pas plate par exemple euh le bloc d'eau qui est euh au milieu là c'est de l'eau plate et la lave doit être pareille sinon ça fera un bloc de cobble ou de pierre donc euh je ne vois pas trop l'utilité donc là je ne vois pas de canne à sucre un désert donc dans un désert non c'est pas un désert dans les déserts je peux vous en parler maintenant il y a aussi des cactus et je ne vous conseille pas de leur rentrer dedans parce qu'ils enlevaient les points de vie mais pour les enlever si vous voulez récolter les cactus vous devez casser le bloc euh qui est tout en bas qui est au sol si vous les cassez à partir d'en haut si l'item retombe sur le cactus il va se détruire donc là j'ai trouvé de la canne à sucre et la canne à sucre se plante aussi on peut aussi la farmer donc là j'en ai que 3 vous voyez comme ça il faut récolter le cactus bon là c'est de la canne à sucre je peux la récolter comme je veux donc voilà je vais planter la canne à sucre et on se reverra pour le prochain épisode donc là je rentre la maison et aussi évitez de vous éloigner trop de votre maison ou de votre abri parce que là c'est pas trop de maison euh sans baliser votre chemin et aussi pour le minage je vais vous dire une astuce quand euh vous minez mettez les torches sur votre droite comme ça quand vous voudrez revenir euh chez vous euh vous pourrez euh retrouvez votre chemin car les torches seront sur la gauche et si elles sont sur votre droite c'est que c'est pas le bon chemin donc pour euh euh le la canne à sucre c'est pareil sauf que là elle doit être obligatoirement en contact d'eau à côté de l'eau donc voilà donc je vous mettrai la clôture plus tard je vous mets de l'eau donc là si tu vas vous voyez elle est en mouvement c'est pour ça que je te parle donc là aussi toujours mouvement mais si je pose une sur cela il reste un côté en mouvement voilà là c'est de l'eau plate donc maintenant pour la canne à sucre donc on va la prendre j'en ai trois et on peut la planter comme on veut donc là on peut la superbroser mais j'en vois pas l'utilité et voilà et ça montera jusqu'à trois blocs donc après il faudra récupérer les deux et ici celle d'en bas donc là vu que je mettrai des barrières en hors épisode je vais mettre en bloc ici donc on se dit à la prochaine et au revoir et abonnez vous au revoir au revoir